Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous vous ennuyez pas trop de vos proches. Heureusement qu'on a la technologie pour ça, parce qu'on peut rester en lien avec notre famille, nos amis. On est extrêmement chanceux d'avoir ça. Je parlais avec mes grands-parents l'autre jour sur FaceTime. C'était le fun de les voir, mais pour eux, à une certaine époque, on pouvait même pas s'imaginer que moi je pourrais être ici en Atlantique, eux au Québec, en plein confinement, qu'on pourrait changer de cette façon-là. Et c'est d'ailleurs ce qui m'a inspiré, ma capsule d'aujourd'hui. Donc, un petit retour dans le temps pour mon défi du jour. Moi, dans mon temps, il n'y avait pas ça d'affaires de Zoom, de Facebook ou de Skype. Quand tu voulais parler à quelqu'un, tu y envoyais une lettre. Et oui, je vous propose d'envoyer des cartes postales. Vous pourriez faire une liste des gens à qui vous aimeriez envoyer un petit mot. Les grands-parents, par exemple, des oncles, des tantes, des amis, peut-être un enseignant ou même des travailleurs essentiels que vous aimeriez remercier. Et faire une carte postale, c'est vraiment simple. Ça vous prend du carton. Donc, assez épais, simplement, pour pas que votre carte s'abîme lorsque vous allez l'envoyer dans la poste. Et puis, le classique, c'est une image à l'avant et à l'arrière, on retrouve deux sections. Donc, vraiment une section pour le texte et une autre pour l'adresse du destinataire et le timbre. Et puis, vous pourriez faire un petit peu n'importe quoi. Vous pourriez écrire un texte, tout simplement. Vous pourriez faire un dessin en vous inspirant soit de votre région ou de ce que vous vivez en confinement. Par exemple, moi, je me suis inspirée des arcs-en-ciel et des masques qu'on voit un peu partout pour faire ce petit dessin. Mais ça pourrait être une photo, un imprimé. Peut-être que vous allez vouloir vous lancer dans un collage, donc découper des images de magazines, ajouter des paillettes, de la peinture, bref, tout ce que vous avez à la maison pour être créatif. Vous écrivez votre message et ensuite, vous pouvez aller envoyer votre carte postale. Si vous êtes dans la même région que votre destinataire, peut-être qu'en allant faire une marche ou si vous devez sortir pour l'épicerie, vous pourriez vous-même aller la déposer dans leur boîte aux lettres. Donc, on s'entend qu'on respecte toujours la distanciation sociale, donc pas de contact avec les gens, mais juste le déposer comme ça, ça fait une belle surprise. Alors, j'ai fait une carte postale à tous les employés de mon épicerie pour les remercier. Alors, je m'en vais porter ça. Ce qui est bien, c'est que je n'ai pas besoin de mettre un vrai thème, donc je vais dessiner un petit arc-en-ciel. Si votre destinataire est à l'extérieur de votre région, de votre province, vous pouvez envoyer la carte par la poste. Il faut juste s'attendre à un certain délai. J'ai parlé avec Postes Canada à savoir, premièrement, est-ce que c'est une bonne idée d'envoyer des cartes postales en ce moment? On m'a répondu qu'il n'y avait pas de problème, que c'était une belle initiative et que les employés de Postes Canada continuent à travailler très fort pour assurer la livraison à travers le pays. Par contre, comme il y a des nouvelles mesures de sécurité pour protéger les employés, ça peut prendre un peu plus de temps. Donc, les garanties de livraison ont été suspendues, mais ça veut dire que votre carte va se rendre à vos ports un jour ou l'autre. Et même si c'était après le confinement, je pense que ça va faire plaisir à vos destinataires de savoir que vous avez pensé à eux.